Alors on parlait de fraude à la carte bancaire, de piratage de carte bancaire, et là je vous ai trouvé une petite actualité que j'ai trouvé plutôt intéressante, parce qu'elle vise nos copains et nos copines du côté de la Tunisie. Là, dans quelques jours, d'ailleurs je vous mets l'URL si ça vous intéresse, je vous le mets dans le chat de Twitch, hop je ferme les petits boutons. Là, vous l'avez normalement qui doit être apparu là, incessamment sous peu, et dans tous les cas si vous êtes sur Youtube, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, de vous être abonné à la chaîne de Zata sur Youtube, c'est plus de 1000 vidéos dédiées cybersécurité, servez-vous, c'est fait pour vous. Vous avez là donc en dessous le descriptif de cet article, et ça parle de quoi ? Nous avons un jugement qui arrive là, incessamment sous peu, en Tunisie. Ah bah c'est simple, ils vont juger des pirates informatiques, de carte bancaire, mais surtout on va découvrir qu'ils ont réussi à infiltrer une société de télécommunications, et cette infiltration leur a permis d'acheter des voitures de luxe, des appartements, de vivre comme des nababs, c'est complètement intéressant, parce que c'est pas obligatoirement des jugements et des affaires de piratage informatique qu'on peut croiser, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, bref, c'est pas des zones où on en parle plus facilement. D'ailleurs l'Algérie, souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs sur Youtube, et Numérama va en faire un article, là, incessamment sous peu, sur Amja BX1, ce pirate informatique algérien, qui a d'ailleurs été jugé, il y a maintenant 15 jours, à Paris, pour une affaire de piratage informatique, il a été, voilà, tranquillisé, parce que le juge a tout cassé, vous retrouverez ça d'ailleurs sur le Youtube de Zataz, avec explication et tout et tout, de cette affaire. Mais toujours est-il que c'est intéressant de voir que, là, à première vue, on a affaire à une grosse, grosse, grosse affaire de piratage informatique, et surtout d'un telco, d'un opérateur local, à suivre. On verra si on va avoir accès.